Bonjour, donc on va voir maintenant comment on pourrait programmer le Lego AV3 à l'aide de Scratch. Avant de se faire, il faut installer ScratchLink, donc pour pouvoir avoir une communication entre Scratch et le Lego AV3. Donc on installe, on fait rouler en arrière-plan l'application pour que la communication soit permise. Ensuite on vient d'en créer sur le site de Scratch. On peut fermer les petits tutoriels, donc l'interface de Scratch, si vous ne la connaissez pas, voir l'auto-formation en lien avec Scratch. En bas à gauche ici, donc je peux ajouter une extension, vous avez différentes extensions, on va venir sur Lego Mindstorm, donc ici en Bluetooth, reconnu, se connecter. Première fois, il faut probablement aller confirmer que c'est bel et bien le bon Lego avec lequel on essaye d'espérer et aller à l'éditeur. Nouvelle catégorie, si le Lego AV3 d'inscrit, vous avez les blocs, donc vous remarquez déjà en partant qu'il y en a peu. De là, l'intention derrière l'utilisation de Scratch pour programmer un AV3. Si vous voulez programmer un robot simplement, vous laissez Scratch de côté, vous allez vers Classroom, MakeCode. Si vous voulez par contre profiter des capteurs, des moteurs de votre robot pour pouvoir interagir avec un programme que vous avez fait dans Scratch, c'est ça la force de Scratch. Vous allez pouvoir également avoir quelque chose à l'écran qui réagit au capteur de distance, position des moteurs, faire démarrer un moteur à telle condition, donc ça pourrait être ça l'intention derrière l'utilisation de Scratch. Juste pour vous montrer la difficulté de programmer un robot, on va essayer de se faire un carré. Donc d'abord ici, j'ai deux moteurs différents, mais ils sont parfaitement identiques sur la traduction francophone. Donc je ne sais pas lequel ici va aller dans un sens et dans l'autre. Je n'ai que des secondes, je n'ai pas de degrés. Lorsqu'on appuie sur une case, donc sur un bloc comme je viens de faire, ça démarre la bloc. Donc si je suis connecté et que mon robot est sur une table, par inadvertance, je double-clic ou je démarre mon programme. Le robot tomberait, donc mettez ça à l'envers, les roues en l'air, donc ça va éviter des petits problèmes. Dans les événements, donc j'ai comme des événements de Scratch, donc le drapeau ou encore une touche, ici touche espace près. C sur le moteur B et C dans mon cas à moi. Donc je vais aller me chercher deux moteurs de Lego, ici. Donc si je mets ici B et C, si je démarre mon programme, ce que ça fait, c'est que mon moteur B va tourner pendant une seconde et après, le moteur C tournera une seconde. Ça fera pas une ligne droite, donc il faudra à ce moment-là que je mette mon moteur B et C dans le même sens. Donc vous pouvez aller vérifier avec la traduction anglophone, donc English. Donc this way, this way. Et là, quand on vient ici, donc that way. Donc la deuxième brique va aller dans l'autre sens. C'est un peu plate que la version francophone, pour l'instant, soit défectueuse, mais ça va sûrement se faire réparer bientôt. Donc je peux pas travailler un après l'autre, donc il faudra que je fasse deux programmes en parallèle. Donc ici, les événements, je viens chercher ma touche espace. Et là, B pendant une seconde, C pendant une seconde, dans le même sens, j'aurai une ligne droite. Je vais faire tourner. Donc là, il faut que j'aille chercher encore une fois mes moteurs. Je fais tourner dans ce sens et dans l'autre sens, le moteur ici. Donc moteur B, C. Ici, ça c'est dans l'autre sens pendant une seconde. Et là, j'aurai à ce moment-là mon robot qui va pouvoir faire une rotation. Je vais aller chercher ensuite les boucles, tout simplement ici. Je vais faire ça rapidement. Donc répéter dix fois. Donc on peut venir mettre mon note quatre fois pour faire le carré. Donc une fois qu'on a notre programme de fait, j'appuie sur la touche espace et le robot démarre. Vous l'entendez. Donc il va faire simplement. Je peux l'arrêter avec le bouton stop ici, comme les programmes Scratch habituellement. Donc, je répète, l'intention derrière l'utilisation de Scratch avec le Lego V3, c'est davantage d'avoir une intention de lien entre un programme. Donc peut-être un jeu, quoi que ce soit. Et les parties de notre robot EV3. Mais si j'ai à programmer un robot, je n'utiliserais pas Scratch pour ce faire. J'irais avec les autres applications. Fichier enregistré. Donc je peux sauvegarder sur l'ordinateur. Le fichier, il a recommencé plus tard. Je peux partager également notre programme sur la plateforme Scratch en se créant un compte simplement. Donc c'est les façons qu'on pourrait travailler avec Scratch. Donc ici, extension. Vous avez différentes interfaces qu'on peut utiliser comme ça avec Scratch. Donc le Mickey Mickey, Microbit et autres. Donc à vous de vous amuser avec Scratch et une interface externe qui permet une communication. Bonne programmation. Merci. 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 Merci.